Salut ! Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur notre partie Unless Legend avec les seigneurs déçus. Apparemment, Golan les rouges atteint le chapitre 1 sur 5 de la quête de victoire. Nous de notre côté, on est resté bloqué sur la quête, du fait que je n'ai pas la technologie qu'il faut pour faire les quartiers de niveau 2. Je ne sais pas si c'est très important que je le fasse ou pas. Si ça se trouve, il faut aller encore plus loin, je ne sais pas trop. Unless Champion, Radampi. Ah ! Le financement central, blabla. Ça c'est vraiment bien, ça coûte super cher mais ça c'est pas mal aussi. J'ai des trucs qui me font des contents par là ? Non. Ah ! Là oui ! Quai de chargement. Chantier naval. Ouais. Bon, j'ai pas vu de quartier niveau 2, je suis peut-être passé trop vite. C'est pas tout au bout, ça m'étonnerait. Bon, je passe un peu vite donc peut-être que j'ai loupé un truc mais... bref, on va plutôt continuer nos conquêtes. On était en route par là. Et toi tu ne peux pas bouger, toi non plus. Toi non plus. Tac. On a capturé la ville. On va y faire... Un dépôt de brume. Ouais, on va faire un dépôt de brume même très rapidement. Et on va basculer tout le monde. On est à plus 500. Et là on est passé à plus 600 avec tous ces citoyens qui rapportent plus 7 mais 11. Brisé, chapitre 1 sur 5. D'accord. Et là, on va faire un... Ah oui, du coup, il n'en a pas rien à faire. On va faire... Ah, raffinerie de brume. C'est très lent donc je risque de pas arriver très vite dessus mais... Bon, ça permet d'occuper et d'occuper de nos soldats. On avait des troupes d'élite. Est-ce qu'on se repose un peu ? Déjà, on va soigner tout le monde. On a juste un loot distant qui est blessé. Non, on va assiéger. Il n'y a que 3 unités. On va voir s'il sort. Sinon, on viendra le cueillir. Comme ça, ça nous laisse un peu de délai pour eux. Booster fini. On est à combien en contentement ? Franchement, ça va. Bon, après, j'ai peut-être des malus en ville par ville. Satisfait, ça va. Mais content, ça me fait moins de maïs, ça on s'en fiche. Et moins de production. Ça, c'est un peu embêtant mais bon. J'ai pas de quoi les rendre plus contents juste comme ça. Et je pense que je n'ai plus de ressources à activer. Bientôt, on aura de la teinture. Il m'en faut 60. Je pense que ça dépend du nombre de villes que j'ai et j'en ai beaucoup. On va dire que c'est des miliciens. Oui, c'est ça. On va se mettre en mode auto. On les a tous exterminés. J'ai l'impression que lui, il est un peu plus blessé. Lui, il est pas mal blessé. Mais sinon, ça va. Ah, et toi, t'aurais dû rejoindre eux tout de suite. Alors, fusion. Donc, méron-serpent. Il bascule ici. Il se déplace vite. Grâce à mon héros, il est visiblement. 4 sur 4. 4 sur 4. On peut plus bouger eux. C'est pas grave. Je pense que c'est fini ensuite. Je suis pas certain, certain. Donc, on va aller focus cette ville là. Puis revenir là. Puis revenir là. Vous. Vous. Venez là également. Et toi. Je suis. Doucement. Mais sûrement. Ok Ah Ici Ah bah oui je viens de la capturer On rapporte 7 On va continuer Même Truc On a plein de citoyens On va aller booster à fond On gagne 700 maintenant Et à la fin du tour Donc on était à 719 On est à 762 Ces villes Même s'ils sont en rébellion Qu'il n'y a pas de marteau Pas de nourriture C'est quand même assez intéressant Et on va faire pareil La raffinerie Ou pas Terrain avec une mer ou un lac pendant l'été On en a deux du coup Ouais ça coûte quasiment rien Donc on va le faire Et après on fera la raffinerie Alors on peut encore bouger Est-ce que je peux les faire rejoindre Pas tout à fait On va commencer le siège Acceptez-vous cette proposition Avec notre bénédiction Bénédiction Non Je vais pas lui filer des techs Pour qu'il rouvre sa frontière Sachant qu'on va bientôt se retrouver en guerre contre lui A priori Bon ils avaient l'air super forts J'ai pas encore croisé l'armée ennemie Si j'en ai croisé une à Irmia Vu qu'il y a 9 galas Et 7 galas Il doit y avoir une partie d'armée Mais il y a un peu de monde qui se promène Ah je fais plein de bâtiments Pour gagner des sous Ah ça m'attaque Après ils sont bien désavantagés Non on va On va être prudent On va se battre nous même Alors Ils se mettent Ici Et les points de spawn c'est là Et là Ok On va se diviser en deux Comme ça Ou tout le long Ça me convient Et qu'est-ce que c'est Les officiers de l'eau Bon Je vais pas regarder s'ils avaient des super stats Pas tellement Euh Toi tu vas pouvoir taper E Toi E Ok Tente le coup vers E Eux ils vont peut-être avancer Eux qu'ils ont besoin de Ils vont probablement faire une case en avant Parce que c'est à deux distances Voilà C'est même que moi Toi tu vas taper lui Toi tu irais taper plutôt là-bas Euh Voilà Vous avancez Voilà Bon c'est parti Je vais t'en détacher De faire un sans perte Oh là là Il se fait massacrer Ils ont avancé Ils ont avancé Pas forcément là où je pensais Mais Ils pouvaient monter là Si Sur Marksy On va exploser ses troupes Et spawn kill les renforts On dirait Oh là là Il doit pas avoir de général Du coup Je l'explose Ni de général Ni d'équipement Sur ses troupes Bah ouais On va faire comme ça Quasiment tourner en avance Et puis c'est tout Ah ils avancent beaucoup Ah probablement pour se mettre dans la forêt Sinon ils auraient pu rester tranquillement Sur une des cases ici Ah ça leur coûte cher Cette prise de risque Ah euh Je suis pas tellement serein avec eux J'espère qu'on va tuer tout le monde Bon je retrouve encore à avoir beaucoup de troupes Certaines qui font des allers-retours Pour arriver à s'approcher Surtout celui qui a que deux de mouvement Alors à tous les coups On va le tuer Et avoir un petit boost de vie Nickel Petit boost 82 Un boost tout à fait raisonnable J'en ai qui reculent Bah même stratégie Tout le monde attaque Bon c'est beaucoup trop facile J'ai pas exactement compté combien d'enfants ils avaient mais Ils se font massacrer Ah j'en ai qu'on 400 de vie J'en ai qu'on que 300 Je croyais qu'ils étaient tous améliorés au même stade Ça doit être une différence entre l'élite écroisée Élite 3 C'était l'élite 3 ça Ah non ils ont pas C'est les deux derniers qui ont pas encore rejoint l'armée du chef Il lui en reste plus qu'un Sinon il respawn là aussi Bon en fait j'aurais pu attaquer Vu la facilité qu'on a Il préfère bel et bien aller se cacher dans la forêt Ah bah il attaque Et il me fait regagner de la vie C'était particulièrement facile Par rapport au premier combat qu'on a eu dans cette ville là Où on a eu des pertes Et où ses armées faisaient bien mal Là c'était trop facile Je suis pas sûr que j'ai pas fait un détour trop important Bon C'est pas super grave On avance Vous Tu t'arrêtes ? T'as plus de mouvement Ah mais c'est eux qui souhaitent... Superfusion Un petit coup de soin au cas où Toi viens... Ah bon c'est pas grave Prochain tour tira là Toi t'as plus de mouvement Très bien Nouvelle faction mineure Nouvelle faction mineure Elite et loup distance qui sont montés au niveau 5 Très bien Ah on peut les moderniser Hop Euh... À l'Odera On fait du 7 On fait du 7 On va continuer Ah j'ai beaucoup perdu du fait d'avoir cette ville Alors Comment ça se fait que j'ai perdu du temps en dessous ? Parce que je suis passé en dessous des 10% Je vois Euh... Je pense que je ne peux pas acheter de 20 Où est-ce que c'est le marché ? La source On ne dirait pas en effet Qu'est-ce que je pourrais faire pour les rendre contents ? Je pourrais booster un bâtiment ? Non j'ai plus de sous Euh... J'ai déjà la stratégie qui booste le contentement Enfin j'ai plus de sous En fait euh... Si je décide d'en avoir En vendant des vieilles ressources En vendant des vieilles ressources J'en ai et puis voilà Même celle-là j'en ai beaucoup Euh... Ressources de luxe Je pourrais acheter de la teinture Je crois qu'il faut que j'en achète 4 Ah on est passé à 70 Ah on est passé à 70 Il faut dire j'ai capturé des nouvelles villes De luxe Teinture Dix Active Ça me fera plus d'étoiles en même temps Pas trop... Trop inutile Et on est passé à quasiment plus mille là Ça va encore booster avec la construction de ce bâtiment Maintenant je suis à plus de 1k, je ne sais pas combien Ça se voit quand je survole ou pas ? Alors vous êtes proche d'une victoire par élimination Vous procédez déjà à 50% Des régions colonisées Que va-t-on faire ensuite ? Gloire de l'Empire par exemple Je suis à 1100 de bénéfice Très bien On enchaîne, est-ce que vous pouvez On y a de la forêt, ça y ralentit beaucoup Feuille de lune C'est une source de luxe Que je ne peux pas utiliser, j'en ai pas assez encore Ça ce serait sympa aussi Cristal de sang, il faut que j'en achète beaucoup Si je peux Ouais Combien il me manque ? 40 Il me manque 24 Donc on va en acheter 10 Puis 10 Puis 4 Et on va l'activer Comme ça, ça va nous permettre de rester un peu plus longtemps Un taux d'approbation haut Qu'est-ce qu'il y a ici ? Prairie brûlante Pour ça qu'il y a autant d'oiseaux Donc on va attendre les distances Ou alors on dit tant pis Je peux aller jusque là Hop, très bien Comme ça je suis toujours dans mon terrain avec toutes mes armées Je préfère basculer de région d'un seul coup Pour être sûr d'être bien pris en compte dans la bataille Raffinerie de brume Hôtel de la monnaie Mais il m'attaque Et je peux emmener tout le monde On va se battre en automatique Alors Allez, il ne s'est pas aidé Bon Il n'a pas appelé les renforts Très bien C'est pas très cool pour ses troupes Mais Ok, toi tu restes là Siège Ah, il a monté de niveau J'aurais dû regarder avant Et la milice aussi Bon, la milice on s'en fiche J'ai encore des troupes qui ont monté de niveau Il m'attaque On va faire la bataille manuellement Vu qu'il a l'air de pas me donner gagnant large Alors Il propose une trêve A condition qu'il me file 650 de paladien On va dire non Parce que Je suis bien parti Je les ai plutôt explosés Je peux prendre encore deux régions Et après Continuer mon attaque Je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse une autre armée Par là Pour me défendre Par exemple ici Le temps que mes armées Envahissent la zone du bleu J'ai 900 de score Le bleu clair Il est 800 Le rose Il est passé à 400 Il s'est effondré Bon, il y a ceux qui sont morts Ça on s'en fiche un peu Est-ce qu'avec le bleu On est en paix en fait Est-ce que C'est là plutôt Avec lui Il est envieux Je pourrais lui déclarer la guerre Tout de suite Ça me coûterait juste pas mal de score Bon, ok Oui, j'ai vu Alors On va combattre Il y a quelques soldats à distance Potentiellement vont nous faire pas mal de dégâts Et il a attaqué Mon unité Pleine de soldats à distance Toi t'es à distance aussi, c'est vrai On va pas se placer juste là On va se mettre là Hop Très bien C'est parti C'est lui qui commence Il va peut-être me tuer Certains des Grons-serpents Ça me fait pas trop trop peur En revanche J'aimerais éviter de perdre mes loups On va faire un truc comme ça Ah bah il y en a un qui avance super loin Après ça va bien On va lui tirer dessus Vu le nombre d'unités qu'il a Il peut m'abattre Certaines de mes troupes Et à choisir Je préférais que ce soit des rons-serpents Ah bah voilà C'est fait J'ai 500 d'attaque C'est monstrueux par contre Ah bah il m'attaque les plus faibles Il a bien raison C'est bien Ils sont quasiment passés devant Petite exception Toi tu vas te replier Et toi tu vas te replier aussi Tu vas rester derrière Les autres Vous combattez Allez c'est parti Ah je préfère qu'il m'attaque Mes soldats costauds Ah mince Je vais pas avoir le temps De le repayer Ah bon c'est ce que je craignais En jouant en mode auto De me faire shoot Certains de mes Soldats à distance Et j'ai réussi à me débrouiller Pour faire pareil En mode non auto Donc bon Pareil Eux on va les replier Il faut dire Je vais les faire entrer Dans la bataille blessée Ouais maintenant qu'eux Ils sont boostés en dégâts Ils pourraient se débrouiller Tout seul Dans les batailles Quand il y a que des corps à corps En face Ça doit être pratique D'avoir une ligne de distance Pour augmenter encore Franchement Les dégâts qu'on fait Mais sinon Je suis pas complètement persuadé Que ça prenante un intérêt Toi tu vas reculer Dans un cran Tu n'as pas besoin De combattre Ah la la Il fait mal Oh bah moi aussi Visiblement Et bah voilà C'était vraiment facile Si ce n'est que j'ai perdu Une unité Et peut-être que mon autre armée En plus elle se déplace à 6 Vu qu'elle a essentiellement Des unités blessée Si je ne dis pas de bêtises Ah oui j'ai perdu un bon serpent aussi Elle a que des unités blessées Elle va rester là C'est elle qui va terminer l'attaque Hop Et les autres seulement Vont aller conquérir La ville suivante Qui m'a l'air très étendue Bon et toi tu peux participer Pourquoi pas Alors je peux en profiter Pour améliorer mes unités Défense du héros Vu qu'il est tout seul Autant qu'il soit amélioré Autant que possible Et toi mon coco 20% de défense du héros C'est 20% Ah oui là c'est 20% Et là c'est La défense brute La défense brute C'est moins utile A mon sens Les verres n'a pas d'effet négatif 1 10 XP Sur une unité On va augmenter L'XP Ok J'ai décroisé 6 Wouah Je soigne pour le principe Mais ça va Et j'ai rien construit Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un truc Comme d'hab Des pots de baume d'abord Ensuite raffinerie On est toujours à plus 1K On va basculer tout le monde J'achète 1 J'achète les 2 Allons-y Soyons fous On fait 123 Ça va encore bien booster notre or C'est aussi une technique Que je trouve pas mal De voler les villes des autres Avec plein de monde dedans Et de payer des bâtiments Alors Ah j'ai trouvé les rouges Bienvenue Un beau jour pour le commerce Grâce à la conversation Dans cet ordre D'abord en commerce Et après on parle Je vois Euh Mais ces villes là Par exemple Et surtout celle là Par exemple Elle a quasiment aucune pièce Mais Comme je peux faire Des tas de citoyens Et que j'ai du Plus 15 Et plus 30% Et bah en fait Ça me rapporte Énormément Je rapporte 9 De cases de ville Ah j'ai un malus Parce que j'ai des mécontents Dans cette ville là En particulier Ou dans toutes mes villes Dans toutes mes villes Très bien Et ça je suis assez Surpris du fait Qu'on peut faire des villes Dont la balance Est à plus 300 Bon ça m'a coûté Quelques milliers Pour faire les deux bâtiments Mais c'était déjà Une balance bien Intéressante pour nous J'ai pas de Bousse de pièces Via des ressources de luxe Ou je ne sais quoi Juste j'ai un gros Paquet de citoyens Qui font de l'or Et J'ai tous les bâtiments Ah j'ai la stratégie D'empire quand même Qui booste à plus 3 aussi Mais bon Stratégie d'empire Plus 3 Elle ne me coûte pas très cher Et On va refaire bientôt Des stratégies d'empire D'ailleurs Allez Marche avant Toi Je suis Me l'athènes Ah bah j'ai fait Mes deux bâtiments Maintenant Je ne sais plus quoi faire Allez Gloire de l'empire Ça nous fait plus de D'étoiles On a terminé Notre recherche Ça c'est fort De trop 5 de science Mais des gros frais Mais 100% recrutement d'unité Marteau par citoyen Ouais pour avoir encore plus de science Je ne sais pas si c'est très 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 utile De booster la science à fond Je préférais faire une science ici Pour être sûr que ça avance De ce côté là Bon on peut faire Une faction millière de plus On va bien trouver un bonus Qui correspond Après on peut faire un extracteur De sang de fée Et si On est quasiment complètement soigné On va faire Un trajet Hop C'est l'hiver Mon héros Qui a le boost Pour se déplacer Pour ne pas subir Les effets négatifs De l'hiver On va mettre utile Et on est toujours à plus 1000 Nickel On est à 1030 À la place d'état Je ne sais pas exactement Je ne sais pas regarder Combien on était À la dernière fois Mais Alors Marche avant Je ne peux pas Passer par là Ok Est-ce que toi Est-ce que toi Tu peux avancer encore Oui Et toi À toi tu peux plus Vous J'en ai encore un Qui est blessé On va attendre un peu Et on va faire le siège En attendant Alors J'ai une ville Qui ne fait plus rien Et si Bah Gloire de l'empire Je vais avoir besoin De ces points Pour Choisir Mes stratégies D'empire Et attaquer Mes voisins Déclarer des guerres Et on s'arrête là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt Pour un suivant